Le ministre de la Santé a annoncé une hausse des salaires pour les soignants alors qu'une grande concertation doit démarrer lundi. Les Jeux Olympiques ont été reportés. Mais Olivier Véran espère tout de même aller « plus vite » et « plus fort » en faveur des personnels soignants. Le ministre de la Santé est venu brièvement s'exprimer devant la presse à l'issue du Conseil des ministres consacrés, encore ce mercredi, à la lutte contre l'épidémie de coronavirus, 20 minutes dresse la liste des principales annonces à retenir. Les conclusions du Ségur de la Santé au plus tard mi-juillet. Un horizon et un cap. Le « Ségur de la Santé », du nom de l'avenue où le ministère est installé, débutera bien lundi 25 mai. L'ancienne dirigeante de la CFDT, Nicole Nota, devrait jouer un rôle dans la tenue des échanges nationaux avec l'ensemble des partenaires sociaux, a indiqué Olivier Véran. Au plus tard à la mi-juillet, nous tirerons les conclusions de ces concertations auprès des professionnels de santé, a poursuivi Olivier Véran, pour apporter des réponses ajustées et construire un système plus fort et plus résilient. Une hausse des salaires à l'hôpital et en EHPAD. Il s'est présenté comme un médecin avant de préciser qu'il était aussi ministre. Et Olivier Véran a rappelé qu'il avait occupé à peu près toutes les fonctions dans le domaine de la santé. Du poste d'interne en passant par celui de chef de clinique. Le message des soignants a été entendu, a-t-il déclaré, en annonçant, une hausse des salaires à l'hôpital et en EHPAD. Pour être bien clair, il a martelé que le système de santé allait vivre un renouveau. Avant cela, le ministre avait fait, comme le président de la République, une espèce de mea culpa sur la réforme hospitalière, indiquant que le gouvernement n'avait été, ni assez vite, ni assez fort, sur ce sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Các bạn đừng quên like, share và support cho kênh của chúng tôi ngày các phát triển. Xin chào, tạm biệt và hẹn các bạn vào những bản tin tiếp theo.